bonjour et bienvenue à ce 49e épisode de lightroom retouche express on va travailler sur cette série de photos alors on va regarder un peu comment ça a été pris on voit ici que je me suis mis à f sur 10 l'objectif étant d'avoir ici la petite étoile un au niveau du haut de l'église donc pour avoir la petite étoile je vous rappelle il faut fermer un peu donc ça dépend de votre objectif des fois ça va apparaître vers f sur 10 des fois ça va être f sur 13 donc là on s'est mis à f sur 10 j'essaye de pas trop fermer pour éviter la diffraction et puis ensuite c'est un bracketing à main levée alors j'ai un nouvel appareil qui me permet de braqueter sur cette vue donc là je fais moins 3 plus 3 donc on a commencé à 1 millième de seconde et 100 iso et on a terminé à 60e de seconde et 400 iso d'accord c'est à main levée ça on peut le voir assez facilement si on prend les personnages qui sont là et qu'on va ici voyez ils sont plus à la même position cela soit un peu plus haut donc c'est à main levée lr va refaire la totalité de la chose et on aura un petit problème à régler avec cette dame là qui est en mouvement on le voit et là elle marche pendant les différentes les différentes photos et lightroom arrivera pas à corriger ça complètement on verra une fonction que j'avais laissé un peu passer parce que j'avais pas trouvé à quoi elle servait et on va voir que lorsqu'on fusionne les photos en hdr lightroom essaye de corriger mais là par contre il y arrivera pas parce qu'il n'y a pas en fin de compte de zone vide derrière donc il n'arrivera pas à effacer cette personne là donc il faudra qu'on s'en occupe après on essaiera également d'effacer un peu les pylônes je pense qu'on recadrera aussi un peu par là pour virer deux ou trois petites choses donc on va essayer de s'en sortir avec lightroom sans passer dans photoshop et on va voir ce qu'on peut faire la première chose que je vais faire ici au niveau de cette photo là c'est simplement de les fusionner donc on va les sélectionner ici pourquoi oui c'est ça on fusionne les sept photos voilà et on fait fusion de photos et on va faire un petit hdr ici donc la lightroom va fusionner et là ici il ya un truc qui s'appelle niveau de correction des décalages et en fait lorsque je vous ai fait le premier chapitre sur le hdr je voulais je vous ai laissé tomber ça un peu et en fait ça c'est pour gérer les gens qui bougent donc la voyez il a fusionné et on voit que la personne ici elle est dédoublée je sais pas si vous le voyez bien mais si vous mettez en hd vous devriez le voir les personnes au fond c'est pas vraiment un problème parce qu'elles n'ont pas bougé mais là ici elle est dédoublée et si on fait ici faible lightroom va essayer de garder qu'une seule image concernant une personne ici d'accord donc là c'est ce qu'il essaye de faire c'est ça peut être un peu long et on peut faire afficher l'incrustation de la correction des décalages donc en fait ça vous montre sur quelle zone il a travaillé pour essayer de corriger ce dédoublement alors c'est long la lightroom il met un peu de temps voilà il a essayé de travailler là sur cette zone alors on voit qu'il a réussi à retirer une jambe mais la personne reste un peu quand même je dirais ici c'est bizarre comme correction parce qu'il va lui manquer une jambe donc si on se met sur moyen on va essayer en se mettant sur moyen donc là il va utiliser une zone normalement qui est plus grande donc on va voir ce qu'il arrive à faire toujours assez long ça demande des algorithmes un peu un peu compliqués on va voir ce qu'il fait on voit qu'il réfléchit ralenti et pourtant j'ai une machine qui est machine qui est quand même assez puissante mais bon là on travaille avec des raw de 7d mark 2 donc c'est des choses à 20 millions de pixels et donc là il a travaillé sur cette zone et donc il m'a gardé la personne ici elle est unique c'est bon encore que je pense qu'il ya un petit problème sur le parapluie on va voir on va garder on va garder ça et on va fusionner les photos donc c'est parti fusionner donc lightroom crée ici le dng correspondant ça vous l'avez déjà vu dans le hdr on va laisser faire j'ai pas mis les tonalités automatiques je vous rappelle que les tonalités automatiques qui va juste vous faire des réglages en automatique réglages que vous pouvez faire vous même ensuite par la suite donc vous n'êtes pas forcément obligé d'appliquer les tonalités automatiques ça vous donne une idée de ce qu'on pourrait faire mais c'est pas c'est pas une obligation allez il termine tout ça voilà il m'a mis le hdr ici d'accord et là on va commencer à regarder ce qu'on peut faire avec donc je vais prendre ici cette photo ici donc on va voir s'il m'a fait là donc en fait il m'a gardé non c'est bon il m'a gardé la personne donc il a choisi une des images et il a gardé la personne sur cette image on va pas l'effacer on va la laisser là pour l'instant on va s'occuper plutôt des des poteaux là qui m'embêtent alors au niveau développement là dessus qu'est ce qu'on va pouvoir faire on va forcément baisser un peu les hautes lumières comme d'habitude lorsqu'on fait du hdr on va même baisser un peu ici l'exposition on va pouvoir monter les ombres pour faire ressortir ici à la cathédrale on va mettre un peu de clarté comme ceci et là on commence à voir un traitement alors très clairement qui a un look un peu hdr mais qui encore pas trop outrancier d'accord on va augmenter un peu la vibrance et j'aurais tendance à dire que là ça me va j'ai peut-être un petit zone qui est un peu plus blanche ici dans le nuage que j'aime pas trop donc je vais simplement prendre un filtre ici radial on va tout annuler on va baisser un peu plus les hautes lumières et un peu le blanc ici dans cette zone on va mettre un peu de contour progressif et voilà je n'ai plus ce petit point blanc qui me gênait qui me gênait terminé une fois qu'on a fait ça on va éventuellement recadrer ici pour recentrer bien la cathédrale enfin c'est pas une cathédrale d'ailleurs c'est l'église sanbiadjo alors voyez ici on a du blanc on voit pas là je vais faire escape si on va le regarder à nouveau et on va se mettre sur tel quel voyez là où on a du blanc là haut parce qu'en fait il a ici réaligné les images les unes par rapport aux autres comme j'étais à main levée et donc c'est pour ça qu'on se retrouve ici avec des petites zones blanches autour donc je fais le recadrage que je voulais faire ici quelque chose comme ça on va le monter on va le monter là voilà ensuite il faut encore s'occuper des poteaux des poteaux du gazon donc maintenant comme on a quand même le pinceau de retouche qui est je vais dire la correction des défauts qui a fait pas mal de progrès on peut directement utiliser cette chose là donc là voyez je vais alors ça l'ightroom je dois avouer que des fois il m'étonne toujours lorsqu'ils recherchent des zones voilà donc là voyez j'ai pris une zone qui est ici voilà et puis ensuite on va on va faire ça en plus petit on va prendre ici voilà il a pris une zone à côté c'est très bien on va prendre ici je m'occupe d'abord des zones qui sont des des décalages entre les entre les ombres et les parties les parties claires et c'est plutôt là dessus que je veux me concentrer au début voilà pour et parce qu'ensuite une fois qu'on a fait ces parties là le reste c'est assez trivial c'est à dire qu'on va juste passer et copier un truc qui à côté voilà ça va pas mal et là maintenant on va s'occuper du poteau comme ça directement voilà et on va aller prendre une zone qui se trouve simplement à côté il allait prendre me demander toujours pas pourquoi il allait prendre une zone qui est pas du tout là où je voulais alors ça va plus vite sur photoshop 1 si on va sur photoshop ici on ira beaucoup plus vite dans le sens où on va j'irais travailler directement avec le tampon mais voyez on arrive ici à faire quelque chose tout à fait correct même si l'outil est pas forcément adapté entre guillemets certains vous diront que c'est pas le bon outil pour faire ça qu'on ne peut pas l'utiliser pour faire ça et blabla et blabla et blabla oui oui on ne peut pas mais n'empêche qu'on arrive à des résultats qui sont acceptables on va dire ça comme ça surtout sur des zones qui ont des structures on va dire pas très détaillé ce qui est le cas ici on a ici une structure qui n'est pas très détaillé on va bouger un peu par là parce qu'il en reste un petit bout là voilà on est un peu dans le flou on est un peu dans le truc qui est décalé bon allez voir qu'il y ait un poteau qui a été retiré là moi écoutez je veux bien mais je crois qu'on peut pas le voir donc on va continuer il faudra continuer le boulot comme ça sur tous les poteaux et si vous voulez pas vous passez simplement dans photoshop et dans photoshop vous pourrez simplement modifier ça alors ensuite au niveau des ombres j'ai juste encore en corriger peut-être un peu et on a cette partie là qui est peut-être un peu un peu sombre par rapport au reste alors moi j'aime bien dans le sens où ça montre bien qu'il y avait un soleil mais éventuellement si vous trouvez que cette partie là ici l'ombré trop sombre c'est simple il suffit de prendre un pinceau de retouche vous allez passer vous allez simplement monter ah oui vous montez les ombres ici sur cette partie là mais grâce à ça vous allez pouvoir comme ça éclaircir un peu cette zone ombré pour qu'elle soit un peu moins ombré tout simplement voilà le genre de choses que vous pouvez faire le point important qu'on voit c'est qu'ici un flair aussi donc faudra penser à le corriger on va le faire tout de suite alors ça c'est simplement un reflet du soleil à l'intérieur d'une lentille c'est ça qui fait ce petit rond ce petit rond coloré en des fois on peut les garder ils peuvent faire partie intégrante de l'image mais des fois on les retire simplement parce que là dans le cas présent c'est sur le gazon c'est pas forcément super intéressant de l'avoir sur le gazon voilà on a en gros fini je vous ferai pas tous les poteaux je vous ai montré qu'on pouvait en faire un vous appliquez exactement la même méthode en fait j'ai fait le plus difficile les autres ça va être vraiment beaucoup plus bourrin puisqu'ils sont directement dans une zone d'ombre donc vous allez simplement comme ça faire un trait sur le poteau et vous allez choisir une zone à côté et une fois que vous aurez choisi une zone à côté alors on va d'abord corriger allez je sens que vous avez envie que je le fasse on va s'occuper de cette zone ici en premier là je vais aller prendre une autre zone qui est là c'est très bien ensuite je vais m'occuper de cette zone qui est ici et je vais aller prendre quelque chose qui est plus par là comme ceci ensuite je vais aller prendre la partie centrale ici voilà et je vais le prendre sur du clair c'est parfait c'est sur du clair que je voulais aller là maintenant je vais prendre cette zone ici hop et on va aller prendre quelque chose là c'est très bien alors peut-être pas sur les pieds de la dame ça nous évitera d'avoir les pieds de la dame je vous rappelle qu'il faut toujours prendre des structures qui sont pas trop loin parce que si elles sont trop loin elles ne sont plus flou et éventuellement elles n'ont pas la même texture et ensuite on va prendre le poteau ici voilà quelque chose comme ça et on va simplement aller prendre une zone ici à côté il le fait lui même et voilà on va le descendre un peu votre poteau a tranquillement disparu voilà et on fait la même chose pour les autres là à côté on va prendre toute cette zone là comme je dis là c'est beaucoup plus facile puisque on n'a pas de différence soleil ombre donc il suffirait vraiment d'aller copier copier les zones là on va prendre une zone qui est en dessous voilà on va prendre une zone qui est en dessous je vous rappelle j'appuie sur la barre d'espace pour me déplacer avec la main on a pris cette zone là c'est très bien voilà oui boulot d'effacement a commencé je vous laisserai continuer si vous voulez continuer je vous mettrai les héros à dispo à part que ça sera un zip avec les différentes images et donc voilà un peu ce qu'on peut faire dans ce genre de photos à contre jour avec une petite étoile c'est outrancier comme traitement mais d'un autre côté la prise de vue est assez outrancière on n'est pas dans de l'architecture j'ai volontairement fait un truc l'église est déformé en allant vers le haut avec la pointe de soleil en haut donc on est oui on n'est pas dans de l'archi on est dans un truc un peu outrancier donc un petit traitement outrancier n'est pas forcément gênant en tout cas pour moi voilà j'espère que ça vous a plu que ça vous donnera des idées que vous essayerez de faire le même genre de photos et je vous mets à disposition les héros comme je vous l'ai dit bonne journée au revoir